Pour ce qu'elle dégageait, j'avais un ami ici qui disait que c'était trop bien. T'as plein de trucs à faire, on s'amuse trop. Les projets étaient hyper intéressants. Les sujets sur lesquels il travaillait, les enseignements. Il me racontait ses workshops géométrie. Les profs qu'il pouvait y avoir, leur manière de voir l'architecture. Les profs sont hyper présents à l'école. C'est tout simple, j'étais aux portes ouvertes et on a vu les croquis de première année. L'abondance et la qualité. Les masters qui proposaient m'intéressaient beaucoup. Je voulais faire le double diplôme ingénieur. Toute la filière ingénieur. Les ponts et chaussées, c'est quand même l'une des meilleures grandes écoles. Le côté ville, paysage. Le territoire. Pour sa sensibilité à l'environnement. Les lieux, les espaces de travail. On est deux ou je ne sais pas combien de fois plus d'espaces de travail que la moyenne européenne. J'ai envie de faire des mecs, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie d'expérimenter. Il y avait un atelier bois. Je l'avais mis en mode, bon allez-y, essayez quand même de l'avoir. Aujourd'hui je vais auprès des agents. J'étais sûr d'avoir des travailleurs et des mecs qui font leur taf. Quand je suis en 4ème année, je suis encore à Marne, c'est juste hors de question que je change. Je suis arrivé ici et j'ai juste trop kiffé. Quand tu rentres dans l'école pour les entretiens, je pense que tu es captivé par l'école. L'esprit étudiant, même l'ambiance dans l'école. On a la chance aussi d'avoir un bon cadre, une petite école. J'aime bien les petites structures, j'aime bien avoir mon identité, savoir à qui je parle. Cette école elle a du charme en fait, tu sens qu'il y a une atmosphère sympa, qu'il y a une petite famille. C'est un côté hyper familial, c'est hyper vivant. On s'est soudé à une vitesse quoi. C'est dingue.